On a pensé, enfin j'ai estimé, qu'il était important. C'est pas vrai en fait, ils m'ont saoulé depuis le début de la semaine parce qu'ils voulaient passer. Et à chaque fois ils étaient débordés et donc ils ne pouvaient pas passer. Donc en vérité, on a tous les deux envie de parler de ce que vous avez fait, qui est quand même un petit coup de lobbying, comme on en fait rarement avec aussi peu de temps d'existence pour un mouvement. C'est-à-dire que d'habitude, l'un des précédents mouvements qui avait fait du lobbying comme ça, c'était la cadroiture au moment du mouvement Adopi. Ils avaient fait pas mal de lobbying, mais là vous avez fait carrément écrit des motions de censure. Alors on va dire rapidement quand même que c'est sur la troisième que vous avez réussi à être dans les temps, sachant qu'il y en a eu la première largement en retard. La deuxième presque attend, un jour de retard, on va dire. Non, 4 heures, 4, 5 heures. Un jour en avance ? Mais vous n'avez appelé personne. Si, si, on a eu des rencontres un jour en avance. D'accord, ok. Donc, du coup, voilà, donc là, des membres de la commission économie politique qui vont vous expliquer comment ça s'est passé, l'écriture de cette motion de censure. Donc d'abord, première question, c'est quoi une motion de censure ? Alors, on sait que, voilà, Valls a utilisé le 49.3, on sait qu'il est possible de bloquer un 49.3 avec une motion de censure. Mais ça veut dire quoi exactement ? C'est quoi le principe d'une motion de censure ? Alors, allez, allez, tout de suite, précipitez-vous. Le principe d'une motion de censure, c'est d'abord expliquer ce qu'est le 49.3. Le 49.3, ça veut dire que sur un projet de loi, le Premier ministre demande l'accord d'abord du Conseil des ministres sur le projet de loi pour abréger les débats à l'Assemblée nationale et pour forcer le vote en disant que le gouvernement engage sa confiance et donc soit l'Assemblée nationale accepte, soit elle fait une censure de l'action du gouvernement avec 58 députés qui disent que nous ne sommes pas d'accord. et à ce moment-là, le gouvernement tombe, tomberait, et le président de la République a le choix de soit désigner un nouveau gouvernement tout de suite avec l'Assemblée nationale qui existe, soit de dissous du gouvernement et dissous de l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, le 49.3, c'est que la motion de censure est quelque chose qui engage énormément, c'est un pistolet sur la tempe sur les députés. Parce que ça veut dire, si vous n'êtes pas d'accord avec la création du gouvernement, vous avez une chance que je vous dise alliez de nouveaux élections et je ne sais pas qu'elles seraient ceux qui seraient réélus après. Et donc, le fait de relancer une nouvelle élection, ça peut être dangereux pour le parti ou la majorité qui serait plutôt défavorablement vue. A priori, c'est ça aussi qui est un peu oublié dans le débat politique aujourd'hui, c'est que ça pourrait ne pas profiter aux politiques qui soutiennent le gouvernement puisque le gouvernement est peu soutenu par l'opinion publique en ce moment. Donc, c'est plus dangereux pour ceux qui sont en place que pour ceux qui contestent puisque ceux qui contestent, finalement, ils sont plutôt du côté de l'opinion publique qui, elle aussi, est à 70% contre la loi de travail. Oui, mais le problème, c'est que la dissolution n'est pas obligatoire. La dissolution du gouvernement est obligatoire puisque le gouvernement n'a plus la confiance de l'Assemblée nationale. Par contre, la dissolution, c'est dans les mains du président de la République qui dit « est-ce que je dissous ou pas ? » Bon. Et là, oui, le 493, c'est un problème parce qu'en fait, l'Assemblée nationale ne sert plus à rien. C'est le gouvernement qui décide. Et lorsqu'en plus, on a un gouvernement qui tient les partis, un parti au moins, et que celui-ci décide de l'investiture ou pas des députés, à ce moment-là, c'est un jeu où même les députés ne servent plus à rien. Parce qu'eux-mêmes n'osent plus, étant soucieux de leur investiture, ne voulant pas risquer de faire une candidature isolée d'un parti, du coup, ne signent pas la motion de censure. Tout le problème est là. Alors que normalement, on est censé avoir en France une séparation des pouvoirs, aujourd'hui, on a un problème institutionnel dans lequel un parti même ose dire que les députés qui ne votent pas comme le parti de demande seraient exclues. C'est complètement illégal en France de pénaliser un député sur son vote dans l'Assemblée nationale. Il n'est plus libre. Alors évidemment, je m'adresse aux téléspectateurs. Il ne faut pas qu'ils hésitent à poser des questions s'ils ont envie. Il n'y a pas de problème. Enfin voilà, je répercuterai les questions. Et j'ai une petite remarque. Ça va être très compliqué de manager cette interview parce que je suis passionné de politique aussi. Et je pourrais rester des heures à parler. Donc moi, ce que tu as remarque, c'est sur le fait que les députés ont peur pour leur investiture. Ça me fait penser à une sorte de dictature des partis. Et c'est très marrant parce qu'on n'arrête pas de dire on ne peut plus revenir à la 4ème République parce que ça voudrait dire revenir à la dictature des partis. Et là, c'est paradoxal. C'est-à-dire qu'on est dans la 5ème République qui est censée être une dictature. Et en même temps, on utilise d'outils pour la confirmer, etc. Mais en fait, on sait dans quelles conditions est passée la 5ème République. Et il y a eu une énorme contestation à l'époque de la part des députés qui savaient très bien ce qui venait vers eux. Donc c'était un problème. Donc voilà. Donc il faut une motion de censure pour dire non face au 49.3. Cette motion de censure, elle a été faite à la première lecture par les Républicains. Et une a été tentée par les socialistes et un groupement communiste, Front de Gauche, Écolo. Voilà, ils en sont arrivés à 56. Il en faut 58 pour faire une motion de censure. Attention. Quand tu déposes une motion de censure, c'est juste déposer un texte qui va être voté ensuite. Ça ne veut pas dire que le fait de déposer la motion de censure, la motion de censure va être adoptée. Il faut un vote qui va valider le truc. Donc voilà. Il y a une deuxième. Donc ça, la première, il tombe trop court, 56. Ça passe au Sénat. Alors au Sénat, ils font n'importe quoi, mais on s'en fout puisque de toute manière, c'est l'Assemblée nationale qui a l'initiative. Donc, ils s'amusent un peu avec ce projet de loi en disant on supprime les 35 heures, etc. Ça revient à l'Assemblée nationale. Re, motion de censure, tentative par le PS, par les fondeurs. Mais cette fois-ci, les Républicains laissent passer. Un petit détail qui prend son importance aujourd'hui. Comme je l'ai dit, la motion de censure, le 49.3 doit être d'abord voté par le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres donne l'accord pour le 49.3. Ça a été fait pour le premier premier projet de loi. Ça a l'air à l'Assemblée nationale. Il y a eu des modifications dans l'article 2. Il y avait l'accord du 49.3. Les Républicains ont posé une motion de censure non votée. La gauche a essayé non suffisante. C'était le Sénat. C'est revenu à l'Assemblée nationale. Là, nous avions déjà proposé au groupe de gauche, des fondeurs de ceux qui avaient signé la première motion, une motion républicaine transpartisane. C'est-à-dire, puisqu'on n'ait pas voulu voter la motion de droite, puisque la droite ne veut pas voter la motion de gauche, faisons une motion sur l'aspect non républicain de refus de démocratie, ce refus du peuple français de cette loi de travail, et voter la tous. Voilà. Malheureusement, ils ont préféré choisir de nouveau une motion de gauche, dans laquelle ils n'ont eu que 56, et qui n'a pas pu dépasser le 42.3, sur lequel Valls n'avait pas demandé l'avis du Conseil des ministres. Il avait demandé la première. La loi a changé. Il n'a pas demandé sur la deuxième. C'est allé au Sénat. Là, c'est revenu à l'Assemblée nationale. Et là, peut-être que je vais laisser à Kevin raconter ce qui s'est passé pour la dernière motion de censure, qui a été celle portée par les citoyens par Nuit Debout. Sur le début, est-ce que vous avez fait parvenir au moment du passage de la première lecture à l'Assemblée nationale, déjà, est-ce que vous avez déjà fait parvenir une motion de censure du groupe et à qui avait reçu, avant leur limite, parce que c'est au moment où ils annoncent le 49.3, ils ont 48 heures ou 24 heures, 24 heures pour déposer la motion de censure. Est-ce que dans ces 24 heures-là, il y a déjà des députés qui ont reçu de la part de Nuit Debout une proposition de motion de censure citoyenne ? Je parle de la première lecture. En fait, je vais revenir au début. En fait, théoriquement, officiellement, en tout cas, la droite a posé une motion de censure, donc elle souhaitait officiellement faire tomber ce gouvernement. Officiellement, la gauche a tenté des motions de censure, donc il souhaitait officiellement faire tomber le gouvernement. Chaque parti ne veut pas voter la motion de l'autre ou soutenir la motion de l'autre. C'est bien pour ça qu'on a dit, les gars, naïvement, on vous propose une motion basée sur le déni de démocratie sur laquelle tous les députés français devraient se retrouver, étant donné que chacun des députés français, officiellement, doivent défendre la démocratie. Donc voilà l'origine de la démarche. Sur ta question, en fait, notre démarche a commencé à partir de la deuxième motion de censure. La veille de la deuxième motion de censure, le 4 juillet, on a rencontré Lassalle, non, Chassaigne et Bachelet. Alexis Bachelet, qui est un député PS, qui avait voté la première motion de censure, et André Chassaigne, qui est un élu communiste. Donc sur cette motion de censure-là, on a eu l'accord des communistes de la portée avec Lassalle et Madame Attard, de la portée et de la signée. Et il nous a dit, je vais en parler aux frondeurs et c'est une bonne idée, on va essayer d'en parler aux frondeurs. Ce qui s'est passé, c'est l'épisode 2 que vous pouvez retrouver sur la page Facebook de la Commission Économie, mais aussi sur l'ensemble des réseaux Nuit Debout. L'épisode 2, c'est ça, c'est la rencontre avec Chassaigne et Alexis Bachelet et le résultat de cette motion. Donc pour le deuxième passage du 49-3, on était déjà là, pas pour le premier. Donc ça a commencé notre démarche au deuxième passage du 49-3. Et donc voilà, l'idée c'est, vous ne voulez pas signer une motion de gauche ou une motion de droite, on vous propose une apartisane basée sur le déni de démocratie sur laquelle vous devez tous vous retrouver. Voilà l'idée. Et après, est-ce que tu veux qu'on parle... Enfin, à la base, cette motion, depuis le début, elle a été soutenue par 11 députés. Par Lassalle, Attard et le groupe communiste. Donc après, on peut vous parler de ce qui s'est passé pour le troisième 49-3 où il y a eu un problème, comme soulignait Xavier, c'est pour le troisième 49-3. Valls, vu que la loi a changé, devait demander l'avis de son conseil de ministre et ne l'a pas fait. Donc ça veut dire que constitutionnellement, c'est un problème. Et c'est pour ça qu'il y a une saisine au conseil constitutionnel qui essaie d'être portée par les députés pour dire, les gars, vous n'avez pas suivi la procédure. Donc il va falloir re-voter en septembre. Mais nous, c'est autre chose. Le conseil constitutionnel, c'est une autre démarche maintenant que cette motion a échoué. Mais on peut vous parler du troisième 49-3. D'accord. Donc une fois que maintenant que tu as tout résumé, que tu as dit un peu vers quelle perspective vous allez, je peux vous dire bonne nuit. Non, on n'a pas parlé du troisième 49-3. Bah voilà, alors donc, voilà. Donc il y a le deuxième. On était un peu au deuxième en fait. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé au deuxième ? Est-ce que vous avez fait parvenir un texte ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là ? Est-ce qu'il y a eu plus de rencontres ? Parce que ce qui est bien, c'est que vous avez déjà commencé dès le premier. Et donc dès le premier, vous avez eu déjà des contacts. Donc en gros, non, dès le premier, non. Le premier, on n'était pas là. Le deuxième, on s'est dit le... Mais il y a eu un texte ? Ouais, non. Le premier, en fait, le premier, c'est motion de gauche, motion de censure de gauche qui a échoué. Justement, pour ne pas réitérer cet échec, on a dit, les gars, on va vous faire un truc transpartisan. Et là, vous devez tous vous retrouver là-dessus. Et en fait, on l'a proposé. Chassaigne a dit, je vais la porter avec Lassalle et Attar. Et il a proposé aux frondeurs. Ce qui s'est passé, c'est que les frondeurs ont demandé la gauchisation, entre guillemets, de cette motion de censure transpartisane et basée sur le dédicte de démocratie. Notre analyse, c'est qu'en fait, c'était voulu la gauchisation pour ne pas obtenir 58 signatures. Parce que si tu as 58 signatures sur un truc apartisan, la droite n'aurait pas pris la responsabilité de ne pas faire tomber un gouvernement sur un texte transpartisan alors qu'ils en auraient eu l'opportunité. Donc cette motion avait vraiment une chance. Et donc ils ont demandé la gauchisation, selon notre analyse, pour éviter que le gouvernement tombe. Parce que tu as des frondeurs réels, ceux qui ont plus ou moins soutenu notre motion à la fin, et des frondeurs de posture qui font ça juste pour les prochaines législatives. Enfin, c'est notre analyse, ce n'est pas la vérité et tout. Donc tu peux faire la différenciation entre les réels frondeurs et les frondeurs de posture. A priori. Et voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'on est allé voir Bachelet Chassène. Chassène a dit, je porte avec Attar et La Salle, je propose aux autres. Les frondeurs ont dit non, gauchisation quand même. Et donc, en fait, notre motion n'a pas existé dans les médias. Elle n'a aucune apparence avant le dernier 49.3. Pour le deuxième 49.3, elle n'a aucune apparence. Elle n'apparaît nulle part. Parce qu'elle a été gauchisée. Et finalement, ils ont signé un texte de gauche qui a encore échoué. Une motion de gauche qui n'a encore récolté. Que 56 signatures. Et c'était pour éviter ces 56 signatures et pas 58 qu'on avait proposé notre motion transpartisane. La preuve que Chassène a vraiment bien fait ce qu'il avait dit qu'il ferait, c'est-à-dire la diffusée, c'est que La Salle avait compris qu'il signerait une motion citoyenne. Il a même fait un tweet en disant pour le deuxième 49.3, c'est dommage que 56 signatures sur une motion citoyenne que j'avais soutenue et qui avait été portée par Chassène. Donc Chassène a fait ce qu'il avait dit depuis le début. Ok, donc kudos pour les socialistes, toi. Ok. Pardon, oui, vas-y, bien sûr. Je vais juste repréciser un petit truc en plus, bonus sur le deuxième 49.3, c'est qu'il y a 4 personnes qui avaient signé la première motion de censure de gauche et qui redemansent à gauchiser la deuxième. Mais il y a 4 des personnes qui ont signé la première qui n'ont pas signé la deuxième. Et 4 nouvelles personnes. Voilà. Et 4 nouvelles personnes qui en plus ont signé la deuxième. Et Bachelet aussi. Non, non, mais Bachelet qui a signé la première n'a pas signé la deuxième. Voilà. Donc techniquement, les 58 en fait, ils existaient déjà et ils n'ont pas voulu les signer. Donc ça pose quand même un problème puisque ces gens disent, après ils nous sortent une belle tribune récemment dans le JDD où ils disent ce n'est que le début du combat. Mais en fait, techniquement, ils auraient pu faire tomber ce gouvernement, en tout cas, au moins valider la motion de censure avant. On n'aurait pas eu besoin d'aller jusqu'à un troisième 49.3. Techniquement. Surtout que, politiquement, ils ne prenaient pas beaucoup de risques puisque de toute manière, une fois que la motion de censure a été déposée, une fois votée, elle n'aurait jamais passé le vote. Et toi, non ? Vu qu'elle est de gauche. Non, parce que le Parti socialiste, les loyalistes, n'auraient pas voté pour et les Républicains n'auraient pas voté pour non plus. En tout cas, ils auraient été mal. Ça, 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 ça aurait été très mal pour les Républicains de ne pas voter la motion de censure. Mais voilà. Bon, en même temps, c'est... Ne pas voter pour le PS la motion de censure. Imaginons qu'il y avait 58. Elle serait déposée. Après, c'est individuellement. Chaque député disait je suis pour ou contre la loi travail. Compliqué après d'aller voir les électeurs en disant je ne pouvais pas voir autrement. Ah non, les votes sont publics. Les votes sont nominatifs pour une motion de censure. Oui, mais là, c'est... Le gros problème était là, après, pour eux. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu 49.3 en prêt pour dédouaner... Juste, pendant le débat de la loi travail à l'Assemblée nationale, il y a un vote public. Ah oui, oui, c'est vrai. Pardon, oui, pardon. OK, oui. Aujourd'hui, à part ceux qui ont signé toute l'émotion de censure, la première et la troisième, qui ont signé tout de suite, ceux qui ont fait, allez, quelques actes, le recours conségutionnel, voilà, ceux-là, on sait qu'ils sont résolument contre la loi travail. Tous les autres, et je dis bien, tous les autres, sont pour. Implicitement, parce qu'ils n'ont absolument rien fait. Voilà, mais il n'y a pas de vote. Ce que tu disais, genre, de toute façon, il n'y avait aucun risque, parce que même s'ils étaient 58 sur une motion de gauche, les gars de droite n'auraient jamais signé une votée pour une motion de gauche. Donc, il n'y aurait eu aucun risque. Et c'est là où toute la motion citoyenne prend sa place. C'est qu'une motion basée sur le déni de démocratie, là, en fait, les républicains qui n'auraient pas signé s'il y avait eu 58 signatures, qui n'auraient pas voté pour la motion apartisane ou transpartisane ou basée sur le déni de démocratie, ils disaient, le déni de démocratie, on s'en bat les couilles, ça nous va très bien. Et là, c'était très dur pour eux, en fait, politiquement, de ne pas voter cette chose-là. C'est pour ça que cette motion transpartisane avait plus de chances, en tout cas, d'être votée qu'une motion de gauche qui n'a jamais existé, en fait. Alors, ne m'en veuillez pas, mais c'est aussi une posture de la part de Nuit Debout. Parce qu'on sait très bien que la droite n'allait pas tirer un trait sur une loi de travail qu'ils auraient bien voulu passer quand ils étaient au pouvoir. En plus, sur le déni de démocratie, ils sont bien contents de pouvoir utiliser le 49.3 quand ils sont au pouvoir. Donc, excusez-moi, en fait, c'est là tout l'intérêt. C'est que dans ce cas-là, pourquoi la droite a déposé une motion de censure et l'a voté ? S'ils sont très contents. C'est eux qui, officiellement, veulent faire tomber ce gouvernement. Ce n'est pas nous qui avons déposé la motion de censure de droite. Ce n'est pas nous qui avons voté la motion de censure de droite. Et l'objectif bas de notre démarche, parce qu'on n'est pas des utopistes non pragmatiques, on se disait que ça allait être très dur d'avoir 58 signatures. Mais l'objectif bas, au moins, c'était de mettre les députés en face de leur contradiction. Tous ces députés qui gueulent contre le déni de démocratie et quand il faut signer une motion basée sur le rejet du déni de démocratie qui se barre et qui font comme s'ils ne nous entendaient pas ou comme si on n'existait pas, c'était de les mettre en face de leur contradiction. Cet outil, c'était juste pour mettre les députés en face de leur contradiction. On n'est pas débile. On ne croyait pas qu'il y aurait 58 gars, qu'on allait faire tomber le gouvernement, alors que même chacun des partis n'avait aucun intérêt à faire ça. Beaucoup de députés n'avaient aucun intérêt à faire ça. D'où l'intérêt à mon avis de la démarche que vous avez entrepris il y a une petite semaine sur la troisième motion de censure. Parce qu'il y a ce jeu-là un peu intellectuel et un peu de révélation de la posture ou de la non-posture de certains politiques. Donc là, comment ça se passe ? Comment est-ce qu'il y a une sorte de... Vous aviez prévu tel jour, on va commencer l'écriture de la troisième motion, en reprendant le texte de la deuxième ? Comment on fait ? Enfin, voilà. À quel moment il y a une sorte de point de départ et puis d'accélération où on se dit bon, c'est bon, on y va là, go, go, go ? Et c'est à ta gauche quand même. Alors, ça a été un texte commun. Je n'ai pas trop participé à l'écriture de mon côté parce que j'étais un petit peu déconnecté au niveau des réseaux sociaux et tout. Moi, de mon expérience, je peux plutôt parler des contacts que j'ai eus avec les députés en fait. un assistant parlementaire en particulier. C'était très, très étrange en fait. C'est-à-dire que le type, tu l'appelles, c'est moi qui avais envoyé le mail en plus pour celui-ci. Je suis un peu fourbe, j'avais mis le truc pour avoir l'accusé de si ça avait été lu ou pas. Je pense bien que c'est l'assistant qui l'a lu. Je le téléphone et en fait, tout ce qu'il me dit, oui, on aimerait connaître la position de votre député est là-dessus. Et le mec me lâche un OOOOOOOH Vous pouvez répéter le truc ? Je lui explique la motion de censure qu'elle allait être portée par M. Chassaigne et tout. Là, il me fait Ah, vous pouvez attendre, enfin, rester en ligne. Et là, je suis transféré quelque part, par téléphone, je ne sais pas où. Visiblement, ça n'a pas marché et retour au standard de l'Assemblée Nationale. Ça me... Enfin, moi, c'était... Ah, les Républicains. Mais le truc, tu vois, c'est qu'il y en a qui ont clairement dit que ça ne les intéressait pas et tout, mais là, le type n'a même pas la franchise de te dire Ah, non, on ne l'a pas lu ou non, ça ne nous intéresse pas ou non, on n'est pas d'accord, on ne pense pas que ça n'a pas marché, on n'a aucun intérêt. Le mec n'a pas d'explication et il te rebalance comme ça dans les tuyaux du téléphone et tout. Moi, j'ai eu la même chose quand j'ai fait mes enquêtes sur la réserve parlementaire. Oui, je pense que ça, c'est un truc complètement opaque donc de toute façon, là, ils ne vont jamais lâcher vraiment des choses là-dessus. Enfin, ils seraient fous de le faire, je pense. Moi, ce que j'ai retenu, je termine juste, ce que j'ai retenu de cette affaire, c'est qu'il y a quand même un côté absurde dans leur comportement. Alors, je veux bien qu'il y ait la pression des parties du jeu, ça fait partie du jeu, qu'une certaine personne de l'exécutive a en plus de belles tendances autoritaires pour mettre la pression sur les gens. Mais, même si les gens ne pensaient qu'à eux-mêmes, techniquement, je veux dire, ils pourraient signer le truc, je veux dire, ça leur donnerait une bonne image et même si tu as la pression, on te dit, tu ne vas pas être investi. Finalement, à quoi ça te sert d'être investi si tu sais que tu vas te faire parce que 70% des gens sont contre cette loi ? Donc, c'est-à-dire, tu as tout intérêt à la signer pour au moins dire, tu vois, j'ai fait le job, je vous ai bien représenté puisqu'ils sont censés être nos représentants. S'ils sont à 70% de la population contre ce truc-là et qu'ils ne nous représentent pas puisqu'ils ont peur visiblement de l'exécutif, ça va se terminer très mal pour eux au niveau électoral. plus que de l'exécutif. En ce qui concerne les républicains, parce que les républicains, ils avaient en soi, est-ce qu'ils risquaient vraiment de perdre une investiture s'ils avaient voté contre la loi travail ? Alors les républicains, c'est différent puisqu'ils ont tout intérêt à ce que le mandat de M. Hollande finisse en pourrissement général pour pouvoir gagner très facilement la présidentielle derrière ou à minima être sûr d'être au deuxième tour puisque malheureusement, visiblement, on se dirige sur un second tour Marine Le Pen contre quelqu'un d'autre. Donc pour au moins assurer cette place-là, ils sont évidemment qu'ils n'allaient pas voter le truc parce qu'ils vont laisser M. Hollande assumer ses trucs jusqu'au bout avec sa cote de popularité chute de plus en plus encore et encore. Alors oui, pour les républicains, c'était assez sympa. En fait, j'ai envoyé plus de 200 mails. J'avais déjà envoyé des mails à gauche pour la motion de censure citoyenne. J'avais eu des réponses positives des gens qui étaient déjà convaincus pour la deuxième motion de censure. Pour la troisième, j'ai été chargé de les envoyer aux républicains parce qu'ils sont censés quand même être les représentants du peuple et puis ils s'appellent les républicains quand même. Et la motion de censure a été écrite aussi de manière à ce que n'importe quel français puisse être derrière. C'est-à-dire que c'est quelque chose sur lequel on est tous d'accord. Le dénominium démocratie, c'est pas bien. Alors c'est de la propagande de l'école, mais ça reste un truc sur lequel tout le monde est d'accord. Ils sont censés nous représenter. J'ai envoyé 200 mails. Je n'ai eu aucune réponse. Aucune. Pas une seule réponse. J'ai fait quelques appels. Pas de réponse non plus. On me disait envoyer un mail. Je disais qu'on en avait envoyé un. On m'a dit je le regarderai. Puis on me raccrochait un peu à la gueule. Je crois que Lyova a fait des dizaines d'appels aussi. Lyova, il a fait des dizaines d'appels ou pas ? Pareil, pas de réponse. Pas de réponse. Voilà. Donc on a essayé de faire un truc qui soit la voix des citoyens, alors que pourtant, on a des opinions très fortes sur cette loi, on ne les a pas mises. Et pas de réponse. Donc voilà. Est-ce que vous avez pu... Donc du coup, vous avez pointé quand même un peu ceux qui ne répondaient pas, ceux qui répondaient non, ceux qui répondaient... Est-ce que vous avez fait un peu un pointage là-dessus ? C'est l'objectif. En fait, on a fait trois épisodes. Un épisode, la motion existe. Le deuxième épisode, c'était les rencontres avec Chassaigne et Bachelet. Et là, on travaille sur l'épisode 3 qui fait le débrief. Vu que la deadline est finie, il n'y aura pas de motion citoyenne. On fait ceux qui ont soutenu dès le début, ceux qui ont refusé puis soutenu au dernier moment après notre tribune dans Mediapart. Et ceux qui nous ont envoyé clairement chier du début à la fin. Donc on va faire ça. C'est l'objectif. Mais je voulais revenir sur quelque chose et je ne suis pas sûr... Oui, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'on a eu des rendez-vous avec des frondeurs. Après Chassaigne, la Salle Attard qui nous soutenait, on a eu un rendez-vous il y a quelque temps avec les frondeurs. Et donc on a eu un rendez-vous avec Christian Paul, Carré Compte, Léonard et une dame. Deux autres députés, un du MRC à l'origine du MRC et une autre députée socialiste. Et à l'issue de... Enfin, dans cette réunion, il nous a expliqué, en gros, qu'ils ne voulaient pas soutenir la motion parce que... Les frondeurs ne voulaient pas soutenir la motion citoyenne parce que c'était un coup politique pour eux d'apparaître moins de 56 sur une motion alors qu'ils étaient 56 sur une motion de gauche. Ça, ce n'est pas un argument valable parce que tout le coup politique qu'il y avait, il était pour nous. C'était Nuit Debout qu'ils n'avaient pas réussi à récolter à cette signature. Et eux, ils soutenaient un projet citoyen. Tu vois, genre, le coup politique, il n'existait pas pour eux. Le deuxième truc, c'était on ne veut pas mélanger notre signature avec n'importe qui. Et là, on leur a fait un état des comptes. C'est les Républicains nous raccrochent à la gueule. L'UDI nous raccroche à la gueule. Ça serait vous ou personne. On ne voit pas l'intérêt pour vous de ne pas signer étant donné que vous portez un truc citoyen et tout. Et au final de cette réunion, c'était non. Non, merci et au revoir. Et ils pensaient qu'on allait rentrer chez nous sans rien faire, en fait. Qu'on allait être triste, rentrer chez nous et dire ah bah tant pis, c'est dommage, on arrête. En fait, ils ont fait une erreur de stratégie politique. À mon avis, c'est qu'ils ont signé le lendemain une tribune dans le JDD à 58. 58 qui disait le combat contre la loi travail ne s'arrêtera pas là. Et donc à partir de là, on a eu une tribune dans Mediapart qui répondait à cette tribune. Vous pouvez la trouver. Ça s'appelle un truc genre 58 pour signer une tribune. Mais qu'en est-il d'une motion ? Et vous pouvez trouver cet article-là. Donc on a fait cette réponse. Et à partir du moment où on avait une visibilité institutionnelle, parce que Mediapart est aussi un média institutionnel aujourd'hui, on a eu 17 députés qui ont couru pour venir signer notre motion. En plus des 11 qu'on avait au départ. Et donc on a fini à 28 avec 17 qui se sont rajoutés, qui avaient dit non à la base, c'est-à-dire les frondeurs, ou qui n'avaient jamais répondu, qui nous ont balancé des ah oui, nous on veut signer, où est-ce qu'on signe ? À partir de la tribune Mediapart. Donc c'était assez rigolo en fait, parce qu'on s'est fait envoyer chier pendant trois semaines. À partir de la tribune D58 et la tribune Mediapart, c'était où est-ce qu'on signe ? C'est une petite leçon quand même pour le mouvement Nuit Debout qui avait une position un peu particulière vis-à-vis des médias. À un moment où on voulait moins communiquer avec les médias. Et là, d'une certaine manière, ça dit que si on utilise un média, alors c'est particulier pour le coup Mediapart, parce que là où on joue un peu sur les mots, c'est que c'est un blog de Mediapart, donc l'expression est beaucoup moins maîtrisée que celle de, que si c'était un article écrit par un journaliste de Mediapart. Donc en gros, il y a l'étiquette Mediapart, mais la vérité c'est que, c'est du branding. Voilà, les blogs de Mediapart, c'est une sorte de marque blanche, enfin l'inverse d'une marque blanche pour le coup. C'est dire vraiment, on met le truc, voilà, donc il y a ça aussi. Enfin, si tu voulais ajouter quelque chose. C'est ça. Donc, mais malgré tout, il y a l'effet médiatique du truc qui a prouvé une forme d'efficacité quand même. Bon, c'est la perversité de la communication dans le monde dans lequel on vit. Est-ce que c'est un des points sur lesquels vous avez un peu discuté et sur lesquels il y a une forme de débrief et de leçon qui va être tirée ? En fait, le truc, c'est qu'il faut être réaliste dans le sens où dans ces institutions-là, il n'y a que certaines choses qui marchent et il faut partir de la réalité des députés. Si tu n'as aucune couverture médiatique, tu n'existes pas pour eux parce que tu ne représentes pas un danger. Et voilà, donc il faut jouer. Il faut jouer leur jeu politique pour avoir un impact dans leur règle du jeu à eux. Et donc, c'est ça la leçon. Si tu joues à côté et tu fais qu'eux, tu mets une place qui est déjà énorme pour libérer la parole et c'est génial ce qu'on fait, c'est que pour avoir un impact politique dans ces institutions, il faut subvertir ces institutions. Et c'est un peu ce qu'on a fait en fait. En fait, régulièrement, on entend parler des lobbies industriels qui écrivent des articles de loi qui sont repris à leur compte par les députés, présentés avec très peu de changements, quasiment aucun, et qui sont votés. Et ça, là-dessus, on s'insurge. À raison. Pourquoi il n'y a pas un lobby citoyen, un lobby des citoyens, parce que le lobby citoyen, ça existe, un lobby des citoyens qui ferait la même chose ? Mais là, en disant, on a un texte produit collectivement par un collectif de personnes, de citoyens engagés qui s'engagent dans le combat politique et on va sur le terrain des politiques dans leurs aires de jeu, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, on leur met le texte sur la table et voilà ce qu'il faut voter. En disant, si vous le votez, les électeurs vont s'en souvenir, si vous ne le votez pas, vous ne le souvenez pas, les électeurs vont s'en souvenir. Et il faut qu'il y ait enfin en France un lobby des citoyens pour que la loi aille vers le sens des citoyens. Je veux juste revenir sur un exemple de comment l'article de Mediapart a eu un impact, mais aussi tout le travail de Mediacenter qui nous a aidés et appuyés et qui faisait partie de notre démarche depuis le début. C'est que, par exemple, Cécile Duflo, le jour de la fin du 49.3 possible à 16h30, au début, elle poste un tweet de papillon en disant « Oh, quel magnifique papillon, ça me rappelle des heures passées dans mon enfance à admirer la nature. » Donc, tu vois, là, il y a des gens qu'on ne connaissait pas et des gens qu'on connaissait qui lui répondent « Ok, très bien, joli papillon, mais la motion de censure, vous la signez ou pas ? » Parce qu'à la base, on n'avait plus de réponse d'elle depuis quelques temps déjà. Et donc, après un tweet, elle fait « Ah non, je ne vais pas signer, j'ai déjà signé les deux premières, on n'est pas assez nombreux, désolé. » Ok, deuxième vague. Ok, le papillon, parce qu'elle se demandait le nom du papillon, en fait. Donc, il y a la commission écologique qui s'est mise sur le coup et ils ont dit « Le papillon, c'est un agrest, comme notre humeur vis-à-vis de la loi travail. Est-ce qu'on peut parler de la motion maintenant ? » Et donc, là, elle a fait « Ah non, j'ai déjà signé deux fois, c'est compliqué, on n'est pas assez nombreux, désolé. » Et au bout d'une heure d'harcèlement tweet et la vision médiatique que ça a donné de Cécile Duflo, elle a fini par « J'ai signé cette motion comme les deux premières sur la base de l'argument antidémocratique. » Donc, on a eu une signature en plus de Cécile Duflo suite à des tweaks assez hallucinants. C'est juste la démarche de pression politique qu'on peut avoir. Elle ne peut se faire qu'à l'échelle médiatique parce que c'est juste ce qui compte pour eux. Donc, il faut jouer leur jeu et il faut gagner sur ce terrain-là parce que notre terrain avec la démocratie directe et tout, il n'existe pas encore. On se bat pour, mais il n'existe pas encore. Je veux juste rebondir sur ce qu'avait dit Xavier à propos justement qu'il y a des lobbies industriels et tout. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'était le lendemain du coup, maintenant que la loi travail est adoptée. Le lendemain, dans les échos, vous avez le président de la FEB qui est l'Association française des entreprises privées qui du coup, eux, ils sont déjà embrayés sur autre chose. C'est-à-dire que maintenant, il faut baisser les taux d'impôt sur les sociétés. Et il fait ça de manière très forte. C'est-à-dire que le mec sort quand même... Ouais, pardon. Il sort quand même pour dérouler le tapis rouge, il faut des actes forts. Donc voilà. Ils considèrent, eux, qu'ils ont déjà gagné justement sur la loi travail et que maintenant, il y a un autre chantier qui se prépare et ça va être là-dessus pour payer moins d'impôts sur les sociétés parce qu'il y a tout le délire avec Londres et tout qui s'est barré de l'Europe et donc il faut être... Voilà, il faut... C'est la concurrence entre eux. Voilà. Ils sont déjà passés là-dessus. Donc on parlait des lobbies et on se demandait pourquoi il n'y a pas de lobbies citoyens. L'avantage actuellement, c'est qu'on a les réseaux médiatiques pour avoir ce genre de lobbies citoyens. C'est-à-dire que depuis 1848, la raison pour laquelle les lobbies citoyens ont une telle présence au niveau parlementariste, c'est parce qu'elles contrôlent aussi les élections finalement parce qu'elles ont la presse. Enfin, c'est les mêmes milieux qui ont la presse et qui ont ces lobbies industriels. Donc forcément, c'est facile parce qu'ils ont... Pour avoir leur vote de leur électeur, il suffit que ces lobbies-là soient contents. Si on commence à s'approprier plutôt les réseaux sociaux que d'écouter BFM TV, etc., le lobby citoyen commence à avoir du poids sur les élections. Enfin, les citoyens commencent à avoir plus de poids sur leurs propres élections. Donc forcément, il y a une chance. On va revenir sur le poids médiatique. OK. Sur le poids médiatique, il faut se dire qu'une fois que les 28 signatures sont arrivées et que le bureau de l'Assemblée nationale a dit qu'il n'y a pas reçu une motion de censure parce qu'il n'y a pas 58, nous, on a quand même publié la liste des signataires de notre motion, de la motion citoyenne. Et Yanis Brofakis a tweeté lui-même, a retweeté notre tweet à ses 780 000 followers. Et hier, hier soir, en fait, il nous a dit qu'il y avait à peu près 45 000 clics sur son tweet. Ce qui, pour un tweet, est énorme. C'est qu'il y a 780 000 qui ont reçu, mais il y en a 40 000 qui ont cliqué dessus pour lire le truc. Et du coup, il y a Christian Paul qui a signé la motion censure, qui a dit « Moi, je prends le risque pour son investiture, il n'a aucun risque et il sera réélu quelque soit sur son étiquette. » Il a dit « Varoufakis suit nu debout et soutient nu debout. Ce n'était pas du bluff. » Et après le tweet de Varoufakis, il y a quand même un député, M. Blasi, pour ne pas le citer, qui a dit une fois que le match s'est fini, « Merci de considérer que je signe votre motion symbolique citoyenne. » Là, je laisse Kevin la réponse qu'il a faite. Non, mais c'était génial. Genre 24 heures, non, mais plus de 24 heures après 16h30, le jour où c'était fini, on ne pouvait plus signer et la motion avait perdu, on reçoit un SMS de l'attaché parlementaire de Blasi qui fait « Est-ce que vous pouvez rajouter le nom de Blasi au signataire de votre motion symbolique ? » Il y a deux choses qu'on n'aime pas. C'est le 24 heures après et le symbolique. Parce qu'étant donné que notre motion n'a pas recueilli 58 signatures, on veut bien qu'elle soit symbolique. Mais la leur, qu'on n'a eu que 56 signatures, en quoi elle n'est pas plus symbolique ou moins symbolique que la nôtre ? Et la réponse, c'était « Oui, voilà. On garde votre signature pour le prochain 49.3 suite à la saisine du Conseil constitutionnel dans laquelle vous croyez. » Étant donné qu'il croit en ça, s'il y a le Conseil constitutionnel qui dit « Il y a une procédure qui n'a pas été respectée, donc il faut re-voter la loi. » Il y aura un prochain 49.3 en septembre. Et là, venez nous expliquer de ne vous signer pas cette motion citoyenne. Donc on garde sa signature pour la prochaine fois. Il y a la deuxième réponse qu'on lui a faite quand même, c'est « On viendra voter pour vous aux prochaines législatives 24 heures après que les bureaux de vote soient fermés. » Bon, alors moi, ce que je sais, parce que je circule à Nuit Debout et que je vous entends et que ça discute un peu par-ci par-là, je sais qu'il y a une nuit épique. Il y a une sorte de nuit épique juste avant l'appel des députés. Juste après. Alors justement, tous les choses ne sont pas claires. Est-ce que tu peux me parler ? Cette nuit, vous avez passé jusqu'à 5h ou 6h du matin à bosser. C'était quoi ? En fait, c'est juste après le rendez-vous avec les frondeurs qui nous ont dit non. Les frondeurs qui nous ont dit non. On ne va pas être faible politiquement. On ne vous soutient pas. Juste après ça, ils signent une tribune dans le JDD à 58. C'est l'erreur politique dont je te parlais, dont je n'ai pas compris pourquoi ils avaient fait ça. Après, ça s'explique peut-être, mais pas maintenant, pas avant la fin du 49-3. Je t'explique pourquoi. Parce que tous les médias n'arrêtent pas de répéter depuis à peu près 3 semaines que Nuit Debout, c'est fini. C'est couché. Et donc, eux, ils n'ont aucun intérêt d'aller accompagner un mouvement qui n'a plus de poids dans la population. Donc, voilà. Ils s'en foutent de toute manière. Ils peuvent même aller contre l'avis de Nuit Debout puisque de toute manière, personne ne va entendre la parole de Nuit Debout. Donc, je pense que c'est ça. Ouais, mais avant la fin de la deadline pour le 49-3, c'est dommage pour eux parce qu'au final, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait cette tribune à 58 que même Europe 1 ou d'autres journalistes se sont dit ils sont 58 pour se la raconter dans un article mais pas pour signer une motion. Tout le monde a eu la même réaction. Et nous, en fait, ça nous a permis d'avoir une tribune à Mediapart. Mediapart nous a proposé un droit de réponse, une tribune. Et on a pu écrire cette tribune jusqu'à 6h du mat', justement, c'est ce dont tu parlais. On s'est dit putain, Mediapart nous propose une tribune, ils sont 58, c'est pas normal. En plus, dans la tribune, ils se la racontent en mode nous, on n'a jamais arrêté de porter la parole du peuple, la parole des citoyens, nous, le combat contre la loi travail ne s'arrêtera pas là alors que leur seul, l'acte le plus proche de combat de la loi travail, c'était la motion. Je veux bien entendre parler de la saisine du Conseil constitutionnel, mais la dernière opportunité de s'opposer à la loi travail avant cette saisine, c'était la motion de censure. Et donc, ils nous ont donné une tribune qui a fait, qui a eu une autre réponse qui a été publiée, qu'on a été vue institutionnellement et qu'au final, 17 députés sont venus la bouche en cœur signés au dernier moment. Oui, alors ça, c'est assez exceptionnel. Du coup, là quand même, là pour le coup, Mediapart a vraiment joué son rôle de média dans le sens où il vous a mis en valeur et il vous a mis en tribune. C'est-à-dire que là, ils vous ont poussé et voilà, et là dans ce sens-là, effectivement, ce n'était pas juste une marque blanche comme je disais tout à l'heure. J'étais en train de me poser la question. Est-ce que c'est pas... J'ai du mal à... Enfin, pour moi, il y a des gens gentils, il y a des gens méchants et ce n'est pas toujours dans les camps méchants qu'il y a les plus méchants, etc. Bref, la vie est très complexe et c'est pas toujours aussi... Les choses sont pas toujours aussi claires. Donc, il faut d'une certaine manière écouter les gens avant de se faire une position. Et du coup, à vous entendre, je reviens en fait sur la théorie que j'ai donnée tout à l'heure qui est que plusieurs médias, il y avait le Figaro, il y avait le Parisien, le Monde peut-être, oui, il y avait un petit truc au Monde. Donc, il y a eu comme ça ces trois médias qui sont quand même assez... affichées, c'est efficient quand même dans l'opinion publique. Le Parisien, le Figaro, si quand même, le Monde, un peu encore quoi. Qui disent, finalement, avant les débats, Nuit debout est mort. Donc, en gros, ce mouvement n'a plus de poids politique. et du coup, il facilite quand même un peu les choses pour les frondeurs de se dire, bon, on ne va pas faire en fonction de ce mouvement-là. Sauf que, en même temps que ces articles étaient par essais, à travers toute la France, il y avait des Nuits debout qui se renuissaient deux à trois fois par semaine, voire plus. et qu'il y avait encore des manifestations, et qu'il y avait encore des choses efficaces. il y avait encore une contestation qui existait. Ce n'est pas un mouvement qui était totalement moribond. Donc, il y a un rôle, je pense, qu'ont joué ces médias-là en donnant l'impression que ce n'est plus un partenaire politique valable pour les frondeurs. Est-ce que c'est une analyse un peu alambiquée ? Déjà, j'ai du mal à imaginer que Nuits debout puisse être un partenaire politique de quoi que ce soit. Il faudrait voter là-dessus et voter sur les modalités de vote. Donc, ce serait assez compliqué. Pour l'instant, en tout cas, on verra ça en septembre. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, c'est une guerre de pouvoir qui s'exerce au sein de la gauche. Et l'objectif, ce sont les pauvres prochaines législatives, la prochaine présidentielle, législative et même les présidentielles suivantes. Les frondeurs essayent de survivre au sein du PS et espèrent pouvoir reprendre la main. Valls espère pouvoir les chasser totalement. Et donc, c'est pour ça que le coup de la motion de censure n'avait pas leur stratégie préférée puisque ça les mettait eux en danger immédiat au sein du PS ou au sein de leurs élections. Très compliqué que les gens votent malgré la plétrissure d'une rose sur le bulletin de vote. Maintenant, Nuit debout est intervenu là-dedans comme un chien dans un jeu de quille. On a bousculé les règles en disant il y a une autre façon de faire. Maintenant, on va voir comment on pourrait architecturer ça et structuraliser ça. Justement, comme tu l'as dit, il y avait les médias, les grands médias institutionnels qui disaient que Nuit debout c'était un peu mort et tout. Et peut-être qu'eux, justement, ils ne lisent que ces médias-là. Et donc, ils se sont dit avant de faire leur tribune, du coup, on va pouvoir sauver la face en sortant de notre belle tribune pour préparer la saisine après qu'on va faire. Comme ça, on va se donner un petit peu un bon rôle. Et je ne pense pas qu'ils s'attendaient à une réponse de Nuit debout puisque s'ils ont été intoxiqués par des trucs comme Le Monde, Le Figaro, ils disaient qu'eux, c'était mort. Donc, on se dit jamais ces gens-là vont nous répondre comme ce qui s'est passé avec le bloc de Mediapart. Et c'est peut-être ça leur erreur. C'est justement d'avoir trop cru dans ces médias institutionnels. Alors, est-ce que vous avez eu un feedback de Mediapart sur la portée de cet article-là, de votre réponse ? Ah, bon, ça serait intéressant quand même de savoir parce que, pour le coup, justement, puisqu'on est dans la, je ne sais pas, dans la cuisine de ragoût, un peu de surproduction, d'influence, de rapport de force, etc. Ça sera intéressant d'attraper ça. Oui, oui, vas-y. Je pense que sur le fait de Nuit debout n'est aucun poids politique et ils se sont dit on peut les mépriser tranquillement et ils vont rentrer chez eux. Je pense qu'ils pensaient vraiment ça, qu'on allait rentrer chez nous, pleurer et dire c'est fini, dommage et tout. Sauf que nous, notre objectif basse c'était de les mettre en face de leur contradiction. On allait et puis on leur a dit du début à la fin tout ce qui va se raconter ici et tout ce qu'on fait ça va être dit de manière transparente à tous les gens qui veulent bien nous écouter en tout cas. Et là, aucune organisation politique ne donne sa stratégie pendant qu'elle l'a fait. Il n'y en a aucune. Et nous, on est la seule à dire voilà notre stratégie, voilà nos objectifs et voilà exactement ce qui s'est passé. Et là-dessus, on a beaucoup d'avance et je pense que cette démarche peut vraiment plaire à ceux qui en ont marre des jeux politiciens justement. Et donc, on n'est pas mort. On n'est pas mort dans le sens où on apporte une nouvelle démarche politique. On a du poids politique. Tu te rends compte, il y a un document officiel, un communiqué de presse officiel d'un groupe de députés où il y a écrit motion de censure des Nuits de Boutiste. Et on a 28 signatures dessus. Et on a fait courir des députés pour venir signer sur cette motion-là. Donc, les gens qui disent que Nuit de Bout ne fait pas de politique et Nuit de Bout n'est pas politique et n'a aucun impact va falloir remettre en question ce discours-là aussi. Et sur le fait qu'on n'existe pas, on est encore là après 4 mois. Il y a une centaine de personnes qui assistent à un débat sur l'état d'urgence juste derrière nous. Vous venez de le voir. On revient en septembre à des gros événements comme la venue de Ken Lodge pour la diffusion d'un film, un débat sur des choses, Jigèque et Varoufakis. Et on sera peut-être à la fête de l'UMA aussi. On a été invités. Et on va faire une commission économie politique peut-être au sein de la fête de l'UMA pour leur montrer comment nous on fait des choses. On existe encore et on revient en septembre en tout cas. Et en plus de ça, il y a les autres villes parce qu'il y a des villes dans lesquelles ce n'est pas encore fini et ça continue partout. Après, le problème, c'est que les médias sont parisiens. Ils ne font attention qu'à ce qui se passe à Paris. Donc à partir du moment où à Paris, ça s'essouffle un peu, ils vont décréter nuit debout, c'est fini, ça va finir. Et en fait, ils n'en ont absolument rien à foutre de ce qui se passe ailleurs. Et le problème, c'est que ceux qui passent ailleurs, eux aussi, ils ont envie d'avoir un impact médiatique. Ce n'est pas parce que tu habites en banlieue que tu ne veux pas que tu... Voilà. Et le problème, c'est que si personne ne relaye ces informations sur les Nuits debout d'ailleurs, et nous, on n'a pas le point médiatique à Paris, même Nuits debout Paris n'a pas le point médiatique pour le faire, on ne va pas s'en sortir. Donc il faut vraiment faire utiliser les réseaux sociaux. Mais en fait, tu as tout à fait raison. Il y a beaucoup d'autres villes qui agissent. Moi, je voulais faire un petit clin d'œil à Lagnon qui a foutu en rage le préfet parce qu'ils ont fait un carnaval carnavals assez moqueur. Évidemment, il y a Marseille qui a lancé une marche déjà il y a plusieurs, plus d'un mois et qui vont arriver sur Paris le 4 août. Il y a Bordeaux, il y a Lyon, il y a Grenoble, enfin voilà. Il y a Bloquepa et en Allemagne effectivement qui agit aussi. En Espagne, il y a des vrais assemblées générales avec une inspiration pour le coup, presque une sorte de renvoi à l'envoyeur, presque, de Nuit debout. Donc il y a des Nuits deboutistes espagnoles ce qui est plutôt sympa. Moi, en tout cas, ça me rend un peu fier. Enfin voilà, il y a la Grèce, etc. Et donc il y a beaucoup de gens qui nous regardent, ça c'est sûr, mais il y a aussi beaucoup de gens qui agissent à travers la France et au-delà même pour faire avancer la dignité humaine tout simplement. Si on veut parler des perspectives, j'aimerais juste parler d'un truc, c'est une organisation de travailleurs en lutte et de chômeurs en lutte et de prétiens en lutte à l'échelle européenne qui s'appelle Transnational Social Strike et on est en train d'organiser un meeting pour octobre où on explique justement que la loi travail, ce n'est pas qu'un problème français. Ils ont eu la même en Italie, en Espagne, au Portugal, en Belgique, en Angleterre, en Allemagne et dans les autres pays aussi. Et donc on est face à un problème commun et il va falloir s'organiser de manière commune pour faire ça. Et c'est l'objectif de l'organisation de Varoufakis Game 25, c'est organiser cette lutte des classes à l'échelle internationale. Et on travaille là-dessus aussi avec des Nuits de boutistes de partout, mais aussi des organisations déjà structurées qui existaient avant Nuit de bout et dans ce truc Transnational Social Strike qui a lieu en octobre, on est impliqués dedans et on va travailler ensemble à l'échelle européenne pour battre la logique de dumping social qui est organisée par nos gouvernements. Et le message principal, c'est nous les peuples, ne nous ferons pas la guerre économique que nos gouvernements nous préparent. C'était juste un applaudissement. D'accord, pardon. Donc, bon, c'est parfait, vous voyez que la rentrée, la rentrée se prépare. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des gens qui ont déjà envie de se reposer. Ils se disent voilà ce qui se prépare avec la rentrée. Peut-être qu'il faudrait rattraper des heures de sommeil déjà perdues ces 3-4 derniers mois. Un petit mot de conclusion où c'est bon, ça y est, il y a les perspectives, tout a été dit. mais moi, je vous remercie d'être venu. Voilà, il est encore un peu tard. Oh, mais si vous aviez plus de filles dans votre équipe, ça me ferait bien plaisir si vous voulez. Je ne dis pas ça que parce que j'aurais voulu avoir des bisous de filles, mais bon, bref, en tout cas, bravo. Restons dans la route. Donc, quand même, il y a la saisine constitutionnelle. Non, il y a la saisine constitutionnelle. Oui. La saisine du recours constitutionnel, il faut aller sur le site de Pourria à Amarchi. Amir Chahi, j'ai jamais réussi à dire son nom. Sur lequel il y a le texte du recours qui reprend en fait les éléments, tous les éléments qui sont de la motion de censure citoyenne écrite par Nune Debout se retrouvent dans la motion de censure. C'est les mêmes arguments. À ce moment-là, la loi sera dans le recours. La loi sera intégralement cassée. Donc, là, Bals aura le choix de soit il fait rebelote, il représente la loi à l'Ordre national. Malheureusement, ce ne sera pas le calendrier idéal pour lui puisque là, ce sera septembre et à ce moment-là, il fait bon, c'est bien pour les manifs. Tout le monde est là, on peut former les écoles. Les étudiants n'ont pas d'examen à passer, ils peuvent être présents, on peut faire une vraie convergence des luttes de septembre à décembre de manière efficace. Ou alors, ce sera quasiment en pleine campagne présidentielle. Donc, le calendrier serait mort pour lui. Ce n'est pas ses dates choisies. Là, il était trop pressé pour le faire pendant l'été. Et après, on verra. En gros, ce qu'un homme fait, il ne faut pas se désespérer. Ce qu'un homme fait, un autre peut le défaire. Ce que Bals a fait, le peuple défaire. c'est un autre peut-être, c'est un autre peut-être.